Nous sommes toujours sur la très sainte colline de Gmaname, troisième jour du pèlerinage. Et nous venons d'assister tout à l'heure à une messe pontificale célébrée par sa sainteté le pape Christophe XVIII en présence de l'ordre clérical de Naï-Nicolle et de Darbo, son éternité en esprit. Quelle est l'importance de la fête mariale pour les chrétiens de la très sainte église de Jésus-Christ, mission de Gmaname? Le très sainte père le pape Christophe XVIII nous a accordé une interview spéciale après la messe pontificale pour plus d'éclaircissement à ce propos. Suivons sa sainteté le pape Christophe XVIII. Tous les Darbovi, j'appelle Darbovi le petit reste d'Israël, eux tous se sont retrouvés sur cette très sainte colline pour célébrer la fête de l'Assomption. La montée au ciel, corps et âme de la Vierge Marie, la mère de notre bien-aimé Sauveur Jésus-Christ. C'est cette maman qui est mère de Dieu, mère de tous les hommes, qui a pleuré pendant 13 siècles pour que l'impensable, l'inimaginable puisse vraiment devenir une réalité. Le créateur du ciel et de la terre, Dieu Esprit-Saint, qui est son époux, puisse prendre chair. Ça fait sept ans que Darbo a fait son retour triomphal sur cette colline. Et l'œuvre salvatrice qui consiste à débarrasser Lucifer et tous ses suppôts de ce monde définitivement a commencé. Et nous vivons des temps très très forts à l'heure où je vous parle. La mission de Gmaname a atteint sa vitesse de croisière. Et Darbo, qui nous a dit qu'il fera 30 ans et plus dans la chair, est en train de ramener au grand jour beaucoup de choses. Vous voyez, s'il est vrai que les hommes ont toujours eu ce souci de crier vers Dieu dans leurs difficultés, si c'est du Dieu d'Abraham qui est l'unique créateur du ciel et de la terre qu'il parle, c'est Darbo, qu'ils le veuillent ou non. Moi, je voudrais saisir cette occasion pour dire aux Béninois et à tous les hommes, à travers le monde entier, d'apprendre à être sérieux. Je ne fais de leçons à personne. Vous criez en l'air, les musulmans crient Allah, les chrétiens parlent de Jésus-Christ et évoquent le nom de Dieu. Les sectes, partout, les évangéliques, tout le monde a la Bible dans les mains, tout le monde a des difficultés, on crie le nom de Dieu. Le Dieu dont vous êtes conscient qu'il existe et qu'il a esprit. Il prend chair et vous vous refusez à le reconnaître. Et c'est en ce moment que vous avez l'occasion de diaboliser Dieu. Il dit « Je suis Darbo, Dieu, Esprit Saint, Créateur du ciel et de la terre. » Et vous blasphémez en disant qu'il est démon, comme vous l'avez fait il y a 2000 ans de son fils. Darbo a dit sur cette synchronicité que tout au bouche qu'il y a eu à prononcer sur lui qu'il est démon, et même toute tête qu'il y aurait eu à penser une seule fois que eux tous seront châtiés pendant les trois jours et trois nuits de tribulation qui s'annoncent. Je voudrais inviter tout le monde à la sagesse. Si vous ne comprenez pas ce qui se passe avec Baname, faites-nous l'économie de vos sales langages. Parce que c'est une chance pour le Bénin que la grande majorité des Béninois sont en train de perdre comme les Israélites en ce temps-là. Ils ont eu du mépris vis-à-vis du fils de Dieu, ils l'ont tué. Darbo, lui, personne ne peut le tuer, il a esprit. Et sans lui, il n'y a pas de vie. Il se dit seulement qu'il prononce un mot, qu'il y pense même pour que vous disparaissiez. Quelle que soit ta croyance, en quittant la chair, en mourant, tu es sous la coupole de Darbo, c'est lui qui décide que tu ailles en enfer ou au ciel, que tu le veuilles ou non. J'ai déjà plus de 50 ans et je vous parle. Les Béninois se croient plus intelligents que les 3-4 millions de personnes qui viennent et du Bénin et du monde entier sur cette sainte colline-là. Ils se croient plus intelligents que tout ce monde-là. Darbo vous dit, abandonnez vos gris-gris, cessez de féticher et suivez-moi, mettez-moi les propres pendant un an. « Si quelque chose vous arrive, vous pouvez considérer que je ne suis plus le Dieu d'Abraham, l'unique créateur du ciel et de la terre. » Et depuis 10 ans que la personne dit « je suis l'unique Dieu », si les musulmans croient autant en Dieu, ils parlent de Allah, ils disent que c'est lui le Allah. Parce que les musulmans aussi, à travers Ismaël, sont aussi des fils de Darbo. Donc, quand on se refuse parce qu'on a créé une boutique pour manger, c'est autre chose. Mais cessez de pourfendre votre souffle, celui qui détient votre souffle, les Béninois. Cessez de pourfendre le détenteur de votre souffle. Nous qui sommes ici, si Darbo n'était pas Dieu, on ne serait plus encore en vie. Parce que tous les jours qu'il a fait, on nous envoie des missiles. Les sorciers sont résolus à nous faire disparaître. Mais Darbo nous maintient toujours. On ne mourra jamais. Je le dis à qui veut l'entendre, la sorcellerie ne peut rien contre eux. Quiconque croit en Darbo sait qu'il est sauvé, il a l'assurance de la vie éternelle. Baname n'est pas une religion, Baname, c'est Dieu, l'unique. Si vous invoquez une autre entité divine en griffes et que dans votre tête ce n'est pas Darbo, celui qui est dans la chair de parfait, vous vous leurrez. Vous vous leurrez. Cessez de vous leurrer, chers Béninois, parce que c'est vous qui, par vos calomnies, empêchez beaucoup de monde à venir trouver leur salut à Baname. Je crois que cet anniversaire de Maman sur cette colline, elle-même qui a demandé ce combat, elle suppliera son époux qui est dans la chair pour chacun, pour que ceux qui doivent être sauvés puissent être sauvés. Parce que c'est une affaire de volonté. Dieu propose toujours la vie. Il vous propose la vie. Et vous choisissez entre la vie et la mort. La mort dont je parle, c'est la mort de l'âme. C'est la mort éternelle. Ce n'est pas le fait de quitter la chair. Je vous bénis de tout cœur. Et ma bénédiction va tout droit, spécialement vers tous les Darbovis du monde entier. Quand je dis Darbovis, ce sont tous les fils et toutes les filles d'Abraham. Ceux qui croient au Dieu d'Abraham, ma bénédiction va vers eux tous. Donc je l'ai béni et que la grâce de la foi se déveste en abondance sur chacun, sur tous. Et aussi que la paix de Darbo se ferait du chemin vers la demeure de tous ceux qui cherchent Dieu en esprit et en vérité. Je vous remercie, je vous aime. Toute la cour céleste vous aime. Merci beaucoup et bonne fête. Vous venez de suivre l'interview de très simple le pape Christophe XVIII. Une interview au cours de laquelle il a donné plus d'éclaircissement par rapport à cette fête mariale que célèbrent les Darbovis. Les festivités se poursuivent donc sur la très sainte colline de Gwanamé. Nous vous reviendrons plus tard pour faire vivre d'autres moments forts de la fête. Merci à tous.